Salut les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne David et Arnaud. Il faut parfois une nouvelle génération de consoles pour redonner de l'élan à une licence. Et celle dont nous allons parler aujourd'hui est l'une des plus connues et vendues dans le monde. Pourtant, les premiers opus n'ont qu'à peine dépassé les frontières de l'archipel japonais. Et même là-bas, les trois premiers épisodes n'ont connu qu'un succès mitigé. Mais un soupçon de génie et une pincée de 3D vont tout changer pour la licence Metal Gear. Tout commence durant le développement du jeu Police Notes. Hideo Kojima, à la tête du projet, réfléchit déjà à la suite pour Metal Gear. Il demande à son ami Yoji Shinkawa de plancher sur les designs des futurs personnages de ce jeu d'action-aventure. Concernant la création de Solid Snake, le dessinateur va s'inspirer de deux acteurs mondialement connus. Saurez-vous reconnaître lesquels ? Il a fortement été influencé par Jean-Claude Van Damme pour le corps et par Christopher Walken pour le visage. Alors j'avoue, même moi j'avais pas fait le lien. Et vous ? Dites-le nous dans les commentaires. Shinkawa va reprendre pour Metal Gear plusieurs personnages prévus initialement pour Police Notes, dont Meryl et l'équipe Foxhand. Il va y apporter un nouveau regard, adapter leur tenue, mais le gros de ces individus était déjà décide. C'est là qu'un élément va tout accélérer. Alors que les deux opus qu'il a dirigés ont connu un succès, certes convenable, mais ne laissant pas un souvenir impérissable au joueur, il entend parler du support CD qui soi-disant décuple les capacités de stockage. Il se dit qu'enfin, il va pouvoir créer un jeu à la hauteur de ses ambitions. Pour rappel, le premier épisode de Metal Gear était très limité par les capacités du MSX2 et ne pouvait afficher qu'un ennemi à l'écran. Une limitation très difficile quand on connaît le talent et l'imaginaire d'un homme comme Hideo Kojima. Mais là, ça y est, les technologies ont évolué et le support CD va peut-être pouvoir permettre à Kojima de réaliser ce qu'il a en tête depuis des années. Le passage de la 2D à la 3D va faire du bien, et ce, à toute l'industrie. Mise à part Sonic, mais ça, c'est une autre histoire. Le développement commence sur 3DO, mais suite à la disparition de cette dernière, Kojima et son équipe jettent leur dévolu sur la PlayStation. Fait intéressant, même s'il s'agit du 3ème opus de la licence, Kojima décide de ne pas appeler son jeu Metal Gear 3, mais Metal Gear Solid. Et ce, pour plusieurs raisons. La première, c'est que comme dit plus haut, les deux premiers titres n'ayant pas trop été joués en Europe et aux Etats-Unis, Kojima se dit que repartir de 0 attirerait peut-être un peu plus les nouveaux venus. Mais alors, pourquoi rajouter le mot Solid à la suite du nom du jeu ? Tout simplement car cela fait référence au personnage principal, Solid Snake, mais aussi pour marquer la transition de la 2D à la 3D. Solide, comme les polygones générés par la console de Sony. C'est beau. Dès le départ, l'équipe choisit la vue à la 3ème personne, car ils trouvent, en tout cas à l'époque, que les jeux en vue FPS sont difficiles à contrôler. Plusieurs idées n'auront pas le temps d'être finalisées et seront intégrées dans MGS2, comme le fait de pouvoir se cacher dans des placards ou vestiaires, ou encore le fait que la bande son-orchestrale suit les différentes actions du joueur en temps réel. Pour les décors, Kojima a utilisé des Lego pour tout modéliser en 3 dimensions, pour se rendre compte et planifier les placements des futurs angles de caméra. Il faut savoir que l'équipe était vraiment de petite taille. Seulement 20 personnes participaient à ce projet, Hideo Kojima préférant connaître tout le monde, savoir qui travaille sur quoi, et se rendre compte si quelqu'un était heureux ou malheureux. En 1996, une première démo fait son apparition au Tokyo Game Show. Contrairement à la version finale du jeu, la caméra est contrôlable, à l'image de ce qu'on retrouvera dans MGS3 Snake Eater. Cette démo fera le buzz et impressionnera par son game design et son réalisme. C'est en 1998 que le jeu débarquera au Japon et aux Etats-Unis. D'ailleurs, la version américaine bénéficiera de quelques changements, dont la possibilité de choisir sa difficulté en début de partie, ce qui n'est pas du tout possible dans les versions japonaises. Petite info de fin, lors du combat contre Psycho-Mantis, vous pouviez entendre un message de remerciement de Hideo Kojima si vous possédiez sur votre carte mémoire des sauvegardes de Snatcher et Police Notes. Évidemment, vous l'avez deviné, il est impossible d'y accéder chez nous en Europe puisque ces deux jeux ne sont jamais sortis du territoire japonais. Dommage. À sa sortie, le jeu sera un carton avec plus de 7 millions de copies vendues à travers le monde. Les joueurs comme la presse vont l'ériger au rang de classique du jeu vidéo. Et on ne peut pas leur donner tort. Tout est quasiment parfait dans ce jeu. En France, il bénéficiera d'un doublage localisé qui va rester dans les annales avec des phrases qui résonnent encore dans nos esprits. Et voilà les amis, merci d'avoir suivi cette nouvelle vidéo de David et Arnaud. N'hésitez pas à laisser votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. À très bientôt pour de nouvelles aventures vidéoludiques.